Samedi midi à Paris, devant ce restaurant, de nombreux clients attendent parfois longtemps pour avoir une table. Ça m'étonne beaucoup. La taille de la queue qui n'arrête pas de grandir. Les parfums qui sortent du restaurant, on se demande vraiment qu'est-ce qui peut se ramener. Steve, le patron, a l'habitude de gérer la foule. Pour la faire patienter, il vient lui-même expliquer son menu. Soit vous prenez des recettes existantes, soit vous allez pouvoir composer vous-même votre propre hamburger. Le hamburger, c'est la version française du hamburger. Ici, on porte un béret et l'accent américain est banni. Une façon de revendiquer l'origine et la qualité des produits. Tous les fromages sont des fromages au lait cru. Toutes les sauces sont par un chef cuisinier. Les viandes achées sur place, les pains viennent de son propre boulanger. C'est Hermann qui va s'occuper de vous pour la prise de commande. A tout de suite, merci. Apparemment, faire la queue pour un sandwich n'est plus une hérésie. Le hamburger serait-il réconcilié avec le pays de la gastronomie ? En France, depuis l'arrivée des fast-foods dans les années 70, le hamburger est longtemps resté synonyme de malbouffe. Il y a quelques années, les choses ont changé. On a une vraie qualité de viande en France. On a des super fromages. On est le pays du pain. Donc quand vous prenez ces 3 ingrédients, on arrive à faire des super belles choses. Les restaurateurs se sont réappropriés le sandwich le plus populaire de la planète pour en faire un plat de qualité qui séduit toute la famille. Super beau ! Quels sont les secrets d'un burger réussi ? Peut-on réaliser soi-même ses buns, ce pain moelleux qui vient entourer la viande ? Le hamburger autorise-t-il toutes les folies ? Pour nous dévoiler les secrets d'un bon hamburger, Steve va réaliser l'une de ses recettes préférées. Emburgé de veau à la fourme d'ambert. On a du veau qui vient d'être fraîchement haché, qui est un veau du limousin. Le béaba d'un bon hamburger et d'une bonne viande, c'est toujours une plancha très chaude. Ou alors si on est chez soi, une poêle très très chaude. La viande doit toujours être saisie. Et le test de la viande saisie, c'est ce petit bruit. L'autre astuce, c'est de laisser la viande cuire une bonne minute avant de la retourner. Vous voyez, cette petite croûte s'est formée. On s'est donné un petit croquant dessus, très agréable sous la dent, avec du moelleux à l'intérieur. Pour un veau rosé, ce steak va cuire 3 minutes de chaque côté. Le pain, lui, est passé au toaster. Le pain est légèrement croustillant, légèrement, mais il reste toujours très très moelleux. On a dû en aller prêter à les rosés. Donc ici on a une fourme d'ambert qu'on a fait réchauffer. Voilà nos petits oignons confits. On va rajouter donc un petit peu de coriandre et avec un petit peu de sauce, composée donc d'une moutarde légèrement sucrée qui va très bien se mélanger avec le veau. Notre amburgé est fini et on va pouvoir le déguster. Un hamburger bien français qui a du succès. C'est sur le conseil d'un ami que ce jeune couple est venu tester l'adresse. Pour 17 euros chacun, ils ont commandé une formule complète avec frites, boissons et desserts. La viande a vraiment du goût ? On a le choix de la cuisson. Contrairement aux autres fast food où généralement c'est vraiment très cuit. Les herbes, la sauce sont vraiment bonnes. Le fromage, c'est pas du plastique. C'est meilleur, c'est bien meilleur. Moi ça me dérange pas de payer plus cher s'il y a de la qualité. Même si ce n'est pas donné pour une formule sandwich, ce jeune couple est séduit par le goût de ses burgers à la française. Et l'idée fait des émules. A quelques kilomètres de là, dans un quartier chic de Paris, Ludovic Perraudin a lui aussi décidé de concurrencer les géants de la restauration rapide. Tenez messieurs, la commande numéro 11. Chez lui, un hamburger avec ses frites coûte 10 euros. Mais à ce prix là, il faut les emporter. Il est possible de manger aujourd'hui à emporter pour pas trop cher et en plus du bon. L'avantage du hamburger, c'est qu'on peut y mettre ce qu'on veut. Derrière le grill, Ludovic s'amuse à revisiter les classiques de la cuisine française. Ici, un hamburger avec une sauce aux truffes et une chantilly de parmesan. Là, c'est un steak de boudin noir avec sa compotée de pommes et d'oignons. On essaie de transformer ça, non pas en fast food, mais vraiment en fast good. Selon lui, le plus important dans un bon burger, c'est le pain. Dans son restaurant, il y a le blanc classique ou le noir teinté à l'encre de sèche. Et Ludovic va nous expliquer à l'aide d'un boulanger que ses buns traditionnels sont faciles à réaliser chez soi. Pour la recette des pains à burger, on a besoin de farine, de sel, on a besoin de sucre, de beurre, de crème fraîche, de lait, de levure. Un oeuf. Donc là, on est parti. On mélange la levure avec le lait et on va malaxer tout ça pour faire le levain. Incorporer ensuite la crème fraîche, l'oeuf battu et de l'eau. Dans un batteur ou une machine à pain, versez la farine, le sel et le sucre. Mélangez le tout et commencez à pétrir 5 minutes. Ajouter le beurre et pétrir à nouveau en accélérant la vitesse. Il faut que la pâte soit, devienne, durcisse un peu, ça sèche et commence à se décoller un petit peu du cul de poule. Quand la pâte est homogène, entreposez une heure au réfrigérateur pour la faire gonfler. Façonnez des petites boules et laissez reposer à nouveau un quart d'heure à température ambiante. Maintenant, on va les aplatir un peu avec la main et ensuite, on va les dorer avec un jaune d'oeuf et un tout petit peu d'eau. Enfournez 12 minutes à 180 degrés. C'est prêt. Ils sont bien dorés. C'est impeccable. On a vraiment l'impression d'avoir un pain. C'est alvéolé, c'est léger, ça sent le pain. La différence sur la qualité d'un burger, elle est là. Après, les ouvertures, les horizons sont hyper larges. Des possibilités infinies avec le hamburger, c'est ce qui a séduit Thomas et Quentin. La cuisine dans laquelle tout est né. Chaque semaine, ces graphistes se donnent un défi culinaire. Préparer le hamburger le plus original possible pour le publier sur leur site internet. On s'est tourné vers le burger parce qu'on n'est pas non plus des super cuistots. C'était facile à faire et voilà, c'est devenu un rituel. Et le temps passant, on a commencé à les transformer, à s'amuser avec les codes et à transformer le burger pour qu'il devienne un peu plus créatif, un peu plus délirant. Voici par exemple le burger hawaïen ou celui façon pomme d'amour avec sa côte de porc, son fromage de brebis et son caramel rouge. Que vont-ils inventer pour nous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va partir sur un burger spécial Excalibur. Donc on pensait un peu à un burger en forme de rocher. Il va falloir qu'on se voit super rapide parce qu'on essaie de le faire vraiment dans le cadre de la pause déjeuner. Sauce crémeuse aux chanterelles, persil frais et filet de merlue, les ingrédients sont prêts. Pendant que Quentin installe le décor, Thomas va s'occuper des buns. Je vais recouvrir tout le bun de pavots pour lui donner un aspect gris, sombre, pour rappeler les pierres. Le dressage est l'étape la plus délicate. Il ne manque plus qu'un dernier détail. La touche finale. Doucement. C'est bon ? C'est pas mal là ? Leur pari est réussi. C'est la bonne. Je sens que c'est la bonne celle-là. Et après quelques retouches, voici le résultat final. L'ex-Caliburger. Heureusement que la photo reste. Car ce qu'ils ont conçu en deux heures sera englouti en deux minutes. J'ai plus du tout faim.